Sarah Lamaison, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Alors vous êtes CEO de Dioxycle, toute première question, est-ce que vous pouvez nous présenter Dioxycle ? Oui, alors bonjour, Dioxycle est une société qui fournit des technologies de conversion du CO2 à destination des industriels polluants. D'accord, quelle industrie par exemple ? Toutes les industries qui sont dans les secteurs difficiles à décarboner comme ciment, acier, chimie. On ne veut pas les montrer du doigt mais voilà, citons-les pour que ce soit plus clair. Alors quelle technique avez-vous mis au point justement pour valoriser ces émissions de CO2 ? Nous développons des solutions d'électrolyse, basse température. Donc la solution se présente sous la forme d'un stack, on empile des cellules à des surfaces actives et lorsqu'elles sont exposées au CO2 et alimentées en électricité, elles permettent de transformer ce CO2 en produit chimique et carburant à haute valeur ajoutée durable puisque des carbonés fabriqués non à partir de fossiles. Alors vous avez fondé votre entreprise à 26 ans, est-ce que c'était un pari osé avec le recul ? Est-ce que vous diriez ça et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? J'ai fondé une entreprise à 26 ans parce que je sortais du monde de la recherche et j'avais envie de mettre à l'échelle les technologies que je développais. Donc je n'ai pas fondé une entreprise pour fonder une entreprise, j'ai fondé une entreprise pour faire des technos à l'échelle requises pour avoir un impact. D'accord. Est-ce qu'il y a une success story qui vous avait donné envie de vous investir ? Vous avez eu des modèles inspirants ? On parle beaucoup d'inspiration. Qui vous a inspiré ? Le procédé Haberbosch, je dirais. C'est un procédé qui a été mis au point au début du XXe siècle qui a permis de faire des fertilisants à partir de l'azote de l'air et d'éviter une famine mondiale et qui a nécessité la mise en place de toute une industrie pour faire ça. Voilà, donc c'est un des plus gros procédés. Donc il y a une dimension RSO importante dans votre engagement. Ça a toujours été une... Alors si on revient à Dioxycle, quels sont les challenges à venir, on va dire pour les trois années à venir ? Les challenges sont donc déjà en termes de prix de l'électricité. On utilise de l'électricité pour convertir du CO2 en carburant durable. Contrairement à d'autres personnes qu'on a reçues ici aujourd'hui, vous êtes moins favorisées que d'autres par le contexte géopolitique. Après, on remplace des produits normalement produits à partir de fossiles. Donc malgré tout, on donne un avantage. Vous êtes avantagés d'un côté, des avantagés de l'autre. On peut espérer que l'avantage l'emporte. Voilà, donc ça c'est un premier challenge. Un deuxième challenge, c'est bien sûr de mettre à l'échelle ces technologies. Il faut créer une industrie. Sur toute la chaîne d'approvisionnement pour faire ce procédé. Donc c'est un vrai challenge technologique. Et puis enfin, il y a un challenge autour de la régulation et à quel point elle va être suffisamment vite mise en place pour inciter au maximum les industriels à faire cette transition et leur donner le moyen de le faire avec un prix du carbone suffisant. Merci beaucoup. On vous souhaite succès dans cette challenge. Longue vie à Dioxycle. Merci. Merci. Sarah à la maison. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada